Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif, je suis Adeline de la métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry Instagram essentiellement et un peu Facebook. Me voilà pour vous souhaiter la bonne année 2021, vous vous souhaitez tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite, tout ce que vous souhaitez pour la nouvelle année 2021. Voilà, je reviens pour cet épisode pour revenir sur les réalisations du mois de décembre. Je commence par les objets terminés en tricot, c'est ma partie préférée, je me retrouve dans le tricot. Je vais vous parler de mes chaussettes de Noël que j'ai terminées à temps pour Noël. Les voici, c'était une laine Osterman, designée par Anne et Carlo, un duo de tricoteurs de chaussettes. Si vous voulez plus d'informations, reférez-vous peut-être plus à la vidéo précédente où j'en parle un peu plus parce que j'ai fait des soquettes de lit pour mon mari et avec le reste, j'ai réussi à me faire une paire de chaussettes pour moi en mettant des contrastants gris avec de la laine Rico Design achetée chez ma mercière du coin. J'ai fait les côtes, les talons et les pointes parce qu'il me faut 60 grammes de laine pour me faire une paire. Donc dans 100 grammes, j'arrive à peu près à faire ça. Sinon, en objet terminé, j'ai aussi un bonnet pour mon mari parce que Tim Chauve, comme le monsieur que font mes mains, mon mari un petit peu aussi perd un peu ses cheveux et ces derniers temps, on a un peu froid. Donc il m'a commandé un bonnet. Parce qu'il en avait un autre que je l'ai fait l'année dernière, mais il le trouve un peu court, un peu juste. Donc là, il me restait de la laine Lima de Dross coloris rouille de son bosseron que je l'avais fait l'année dernière. Et donc j'ai trouvé un modèle de bonnet gratuit sur Ravelry avec l'échantillon des cas. Voilà. Donc voilà pour mon mari. Et ma belle-mère voyant mon mari bien équipé m'a réclamé son bonnet. Donc le voici, le bonnet d'Anne, d'Annie. Voilà, je vous l'avais dit que je le dirais. Voilà. Alors il est un petit peu plus... Mais ma belle-mère a une grosse tête. Elle a grosse tête, donc ça devrait passer. Et elle m'a demandé un petit pompon fait par Alice. Alice, elle a participé. Elle a fait le petit pompon pour sa mamie. Pour Mamina. Voilà Mamina. Il est prêt, je vous l'envoie par la poste. J'ai oublié de dire le bonnet de ma belle-mère. C'est de la Plassar Serachine. Un modèle avec 50% laine, 30% acrylique et 11% de viscose. La viscose c'est pour les nopes. Je me suis dit qu'effectivement il fallait un petit pourcentage quand même d'acrylique pour ma belle-mère. Je ne sais pas si elle va le laver à la main ou pas. Donc j'ai préféré être... Je me suis dit que ça allait être quand même relativement commode à mettre à la machine. Il faut que ce soit facile d'entretien quand même. Ensuite, je vais vous parler de mon solde Othna que j'ai un petit peu avancé. Mon solde Othna en laine de pays, si on peut dire. Laine de mon jardin de Myriam. La solognotte que j'avais tente avec elle. Je vais vous le montrer. Donc il a bien avancé. Il me reste juste les manches à terminer. Donc j'ai fini les motifs. Voilà. Je ne suis pas très satisfaite de mon jacquard que je trouve qu'il condole pas mal. Donc c'est vrai que j'ai du mal à le terminer ce projet. Mais j'ai ouvert, j'ai fait le stick. Je les ai fait. Sous-titrage ST' 501 J'ai ouvert, j'ai fait le stick. Je vous ai fait mes petites vidéos d'ailleurs pour filmer un petit peu comment j'ai fait. Donc je l'ai fait d'abord au crochet et puis j'ai sécurisé un petit peu à la machine à coudre parce que c'est vrai que quand on tire un peu dessus, c'est moyennement stable. J'ai peut-être rajouté un ruban, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je suis moyennement... Je ne suis pas sûre de le porter. J'ai peur de le trouver un peu étroit finalement pour quelque chose que je voulais mettre par-dessus. Les couleurs sont très belles mais ne me parlent pas. On m'a sorti du rose et du bleu. Mes couleurs de prédilection. Quand je serai motivée, je reprends les manches que je vais faire probablement tout droit pour pouvoir justement mettre facilement quelque chose en dessous. Affaire à suivre. Ensuite, un projet filage. Du filage au tricot. Je t'en disais, si vous avez suivi mes précédents podcasts, mon prochain ouvrage, c'est mon Waiting for Rain avec des laines que j'ai filé main. Je l'ai un petit peu rallongée sur la fin parce que je ne voulais pas avoir des petits restes de filé main parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Quand j'ai terminé, il devait me rester 15 grammes à peine. C'était un petit peu dommage. J'ai essayé d'optimiser au maximum. Malgré tout, il m'en reste un petit peu. Celui-là, c'était du Merino et Soie, un peu nuage que je vous avais montré. Je ne sais plus si j'ai toujours les photos, je verrai bien. Musique 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 Sous-titrage MFP. Et celui-là, c'était le Malabrigo Nube, qui est un petit peu plus épais au final que le précédent. Donc là, vous voyez la partie un peu plus verte, un peu plus... Et c'était Coloris Azules. Donc voilà, j'ai fait un retort de brun, pardon, pour les deux à chaque fois. Et ça me faisait un équivalent à peu près fingering. Donc là, je l'ai tricoté, selon le modèle, en 4, en point mousse. Ce qui me semblait être... Absorber un petit peu les irrégularités du fil. Mais ma foi... Là, on voit un petit peu les dégradés de couleur sur la partie dentelle. Voilà. Et je m'aperçois qu'en fait, que le filet main, c'est... J'ai l'impression que c'est presque plus chaud, finalement, qu'un... Oh, je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre autrement. Ça sera plus joli et ça me tiendra un petit peu plus chaud. Parce que ce matin, moins 5 degrés, ça pique, hein. Je me suis mis un peu de chauffage, histoire que vous admiriez ma dernière cousette. En même temps, je porte rarement mes châles comme ça. Mais, voilà. Donc, je l'ai bloqué aussi de manière un peu à ce que ça fasse vraiment la demi-lune. Et après, le bas, en fait, il s'enroule un peu sur lui-même comme ça. Et je trouve ça vraiment très joli. Vous voyez pas trop. C'est vrai, comme ça. Et j'ai essayé de faire une bordure au picot. Mais au final, que j'ai rabattu au crochet. En définitive, ça a surtout permis d'avoir suffisamment d'élasticité pour bien faire le demi-lune. Donc, au final, on voit pas les picots. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça me permet d'avoir suffisamment d'élasticité pour avoir... Parce qu'il y en a un autre que j'ai fait comme ça, en demi-lune. Et finalement, j'ai du mal à le bloquer comme il faut. Il est trop droit et ça lui pousse pas le coup. C'est pour ça que j'aime bien le fait que ça remonte en demi-lune, en fait. Ça fait vraiment... C'est ça qui est agréable dans ce modèle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? J'avais déjà fait ce modèle-là, donc... Bah, deux fois, en fait. J'en avais fait un, j'en avais pour offrir à ma sœur. Et mon tout premier, avec une laine... C'est justement Osterman. Mais alors, elle vieillit pas super bien. Je peux même vous montrer sur mon Ravello. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai refait un autre lien. Le Ravello, comment il a vieilli ? Je sais pas si vous allez voir. Si, c'est un petit peu... Ça fait une espèce de... Comme si c'était feutré, là, à moitié. C'est même pas... C'est plus que des bouloches. Ça fait un... Là, on le voit pas trop. Si, on voit un peu, quand même. C'est même plus que des bouloches. Je sais pas, ça fait un espèce de voile par-dessus. Enfin, maintenant, celui-là, c'est vrai que je le porte plus. Et puis, finalement, les couleurs me convenaient pas nécessairement bien. Mais oui, on voit un petit peu que là, c'est pas terrible, terrible, quoi. Et pourtant, je l'ai rasé, hein. Avec le Gleaner, là, on voit effectivement ici, là, on voit ça. C'est pas super. Voilà, enfin, il me sert aussi... Comme je sais que je suis bien dedans, je compare avec mes autres ouvrages pour voir un petit peu où ça en est. Ça, son importance, je vous explique pourquoi. Donc, le fleuriste, effectivement. Alors, pfff... C'est un projet pas facile. Alors, on m'avait prévenu qu'il fermait pas bien. Donc, j'ai essayé de faire... De rajouter... Parce qu'en fait, il n'y a pas le même nombre de mailles dans le dos et le devant. Donc, j'ai rajouté la différence en montant, en fait, le... La taille du dessus. Donc, ce qui me fait... On va en chercher mon patron. Donc, le fleuriste de sa Rénord Lund. Avec une très belle dentelle. Mais alors, il se construit du bas vers le haut. Je suis paumée. Je sais pas... Enfin, je sais pas bien quel... L'échantillon, en plus, n'est pas ce dont j'ai l'habitude. Parce que c'est un 23,5... Alors, c'est tricoté en 3... Non, pardon. Les côtes en 3 et en 3,5. Et pour un échantillon de 23 mailles pour 30 rangs. En 3,5, moi, j'ai plutôt tendance à avoir 24 mailles pour 32 rangs. Alors, j'étais un peu perdue. Et puis, comme je peux pas essayer au fur et à mesure, je suis un peu perdue. Donc, en fait, j'ai monté pour faire la taille... Je fais la taille 4 pour une aisance positive de 110. Et comme j'ai 24 mailles plutôt que 23 mailles, au final, j'ai monté pour faire 120. Donc, je sens qu'il va être un petit peu large, en fait. Parce que je fais 100 tours de taille... De... Pardon. Le tour de poitrine. Bon. A voir. Il m'a l'air... Effectivement, j'ai comparé justement avec le Révélo, qui est une aisance qui me convient. Il m'a l'air d'avoir quelques centimètres de plus, quand même. Donc, j'ai fini les manches. Les deux manches. Alors, pareil, j'ai suivi la grille de dentelle. Mais je devrais arriver à 47 centimètres de longueur de bras. Sachant que c'est un drop shoulders. 45 centimètres, ça me semblait beaucoup. Je n'ai pas 47 centimètres. J'ai tout juste 40 centimètres. Même pas. À peine. Donc, j'ai respecté la grille. Mais oui, les mesures, je suis un peu perdue. J'ai regardé effectivement avec mon Révélo, voir justement s'il fallait que je prolonge les manches ou pas. Parce que comme ça commence de là pour aller là, c'est-à-dire que je ne peux pas rajouter un peu de côte, un peu plus, pour essayer de rallonger mes manches. Donc, je crois que la prochaine fois, franchement, le bottom-up, oui, c'est ça, du bas vers le haut, ce n'est vraiment pas ma construction préférée. Vraiment, je crois que la prochaine fois, ça sera rédhibitoire. Je ne suis même pas sûre de faire le projet. Ou alors, j'essaierai de réfléchir pour le prendre dans l'autre sens. Parce que vraiment, je trouve ça extrêmement désagréable de ne pas pouvoir essayer au fur et à mesure. Tu ne peux pas savoir la longueur que mes manches vont faire. Enfin, alors, la laine, c'est Uncommon Thread. Tensok. Oh, je suis mauvaise en anglais. Cumulonimbus. Voilà. C'est fait en plus 366 mètres pour 100 grammes. Alors, j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de laine. A voir. Parce qu'en général, oui, j'arrive à faire un projet en 3 échevaux. Mais en 3 échevaux et 400 grammes. Mais encore, parfois, il me reste un petit peu, oui. A voir. Comme la dentelle, il y a pas mal de dentelles. Ça peut... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, la deuxième manche. Je sens que ça va être très joli que ce que je porte. J'ai hâte de le terminer pour ça. Et là, voilà le corps où j'en suis. Alors, par contre, je ne suis pas du tout satisfaite de ma régularité, de mon poing. J'espère que ça va se glisser au blocage. Parce que je le trouve... Vous voyez ce que vous voyez ? Je le trouve assez déjoué. Enfin, pas très... Je le trouve un peu aéré, quand même, comme Trico. Et puis, je ne sais pas, ma régularité de ma tension, là... Je ne suis pas satisfaite. Mais ça va probablement se glisser au blocage. J'espère. Parce que sinon, je crois que ça sera vraiment le gilet de la Lousin. Heureusement que la dentelle est jolie et me plaît vraiment. Parce que sinon, je crois que... J'aurais abandonné le projet. J'aurais fait autre chose. Je suis persévérante. Obstinée. Voilà. Donc, je crois que je dois être à peu près... Oui, peut-être à mi-chemin du corps, à peu près. Oui, à mi-chemin, à peu près. Voilà. Et donc, je suis sur mes nouvelles aiguilles chagoutes que j'ai eues pour mon Noël. Ah ! Merci, chérie. Et donc, avec dans le colis de mon petit Noël, j'ai reçu aussi cette pelote de laine à chaussettes. Zawar Ball Crazy Socks. Et j'étais très impatiente de tricoter. Je suis très impatiente de tricoter cette laine. Parce qu'elle a un peu l'aspect du filet main. C'est-à-dire ce mélange de deux brins de couleurs différentes. Et j'ai 100 grammes. Et j'ai hâte de faire quelque chose avec. Alors, je ne sais pas trop si je ferais des chaussettes peut-être un peu plus courtes. pour pouvoir m'en faire deux paires avec des contrastants. À réfléchir. Ensuite, dans les encours, j'ai une paire de chaussettes avec les restes de... de laine licorne que... de mon... de mon zveig. Voilà, pardon. Excusez-moi. Je rouillais, hein ? J'ai beaucoup hésité à tourner ce podcast aujourd'hui en me disant que je n'avais pas grand-chose à vous montrer. J'étais... Mais en même temps, je n'avais pas grand-chose. Parce que celui-là, il a fallu filer l'aine avant. Donc, mine de rien, ça m'a pris un peu de temps. J'étais limite à me demander si je ne finissais pas mon fleuriste avant de tourner. Et puis... Voilà. Finalement. Donc, j'arrive presque au moment où je devrais faire mes côtes. Mais... Ouf, pas tout à fait. Il me reste encore un peu. Mais il me reste encore pas mal de laine, en fait. Donc, ça va peut-être faire des chaussettes plus hautes. Ou est-ce que je m'arrête comme j'ai l'habitude de faire ? Parce qu'après, j'ai peur que le mollet, ça tienne moins bien. Au niveau des côtes, ça a tendance à re-glisser. Quand j'arrive à peu près à ce niveau-là, ça me tient bien aux pieds. C'est pas mal. Et dans ces cas-là, les petits restes, je ne sais pas, je les offrirais à une copine. Je ne sais pas trop. Qui avait réclamé pendant les lieux laineux, des restes de chaussettes. Des laines à chaussettes. Je ne sais pas. À voir. Donc, ça, c'est pour pouvoir suivre une série avec mon mari le soir. Parce que le fleuriste, je suis quand même obligée d'avoir la grille des explications sous les yeux quand même. Pour savoir où j'en suis. C'est plus ça. Parce que... Ce n'est pas que la dentelle soit compliquée. Mais il y a pas mal de choses à... Il faut suivre. Il n'y a pas de rang en vert où il n'y a rien du tout. Donc, il faut quand même suivre. Donc, à suivre. Je vais attendre un peu. Là, il va y avoir peut-être bientôt les soldes qui vont me permettre de... J'attends aussi de voir. De finir mon fleuriste. Parce que chez Laine et Tricot, je voudrais m'offrir de la laine affilée Malabrigo. Encore nubes. Et je voudrais m'en acheter suffisamment pour faire un projet. Donc, je pense que je vais en acheter trois. J'ai essayé de prendre 300 grammes pour essayer de faire un projet en fingering avec trois échevaux. Donc, j'attends effectivement d'avoir fini. Pour savoir s'il faut que je recommande ou pas. Parce que 360 mètres, je n'y crois que ce soit peut-être un peu juste. Et sinon, je voudrais... Alors, inspirée par les Tricot Maniacs qui tricotent la Drops R. Oui, c'est R ou Sky, je ne sais plus. Je crois que c'est R. Elles m'ont donné bien envie de faire le Miroménil. Mais de le faire en version robe. J'ai vu dernièrement que Font Mémant aussi avait fait une robe pour tester le patron d'Aurélie Lapoule. Et moi, ce mélange Drops R, je me disais que ça pouvait être une robe coup-cleaning assez sympa à mettre avec des leggings pour rester à la maison. et ne pas avoir l'air d'être en homeware. Enfin, comment dire ? En étant habillée, en étant à l'aise. Voilà. Et je me disais que ça pouvait être assez simple. Un chaudement habillé et à l'aise. Parce que moi, le legging avec juste un pull, je n'aime pas beaucoup. En fait, j'ai besoin que le legging, je sois couverte au niveau des fesses et tout ça. J'avoue que je n'apprécie pas. Même quand mes filles, elles mettent un legging avec un t-shirt, j'ai l'impression qu'elles sont en pijama. Je n'aime pas beaucoup en fait ce principe-là. Donc, oui, je pense que le Drops R là me tente beaucoup en coloris brouillard. Là, je sens que bientôt, il y aura peut-être un Miroménil comme ça. Enfin, j'aurais fini fleuriste. Et la laine que je compte filer, je pensais peut-être me faire un Regan. Ce qui me permettrait de pouvoir mettre par-dessus mes pulls fingering que je mets au travail. Parce que j'ai un peu froid. Mais que le fingering, j'ai un peu froid. Donc, il me faut quelque chose par-dessus. Je me dis que ça pourrait être une bonne association. Voilà. Pour la partie tricot. Pour la partie... On va passer à la partie couture. Alors, la partie couture... Je vous montre un modèle de Fibre Mood. La robe. La tunique Victoria. J'avais fait un premier modèle à Pâques. Mais... Qui était trop petit. Parce que j'ai oublié de mettre les marges de couture. Et je l'avais taillé en 42. Fort de cette expérience, Je me suis taillée la taille 44. Mais je la trouve un peu grande. Parce qu'on est toujours avec l'histoire de... Ça tombe au niveau de l'épaule. En fait, là, ça tombe un peu trop. Ça tombe un centimètre trop bas. Encore. Il faudrait que ça tombe à peu près là. Pour qu'elle soit bien. Mais là, vous voyez, j'ai du pli. Niveau du cou, finalement, c'est pas mal. Avec le petit... Là, vous voyez. La manche. Avec la fente indéchirable. Un petit bouton en acre. Une agrafe dans le dos. Vous voyez, puis ça là... Ouais. Je dois être bossue, hein. Peut-être pour ça que j'ai du mal à... Mais là, effectivement, comme il y a l'ouverture, Je suis pas gênée de ce point de vue-là. Voilà. Il y a une couture dans le dos pour intégrer l'ouverture. Et puis, voilà. Un ourlet. Des fronces. Une surpiqure. Mais pour bien faire, c'est pareil. C'est encore trop loin, là. Mon aisselle, elle est là. Il faudrait que ça vienne ici. Poursuivre bien mon épaule. Et niveau tête de manche, La longueur de la tête de manche, c'est pas mal, hein. Elle est pas trop... Vous voyez, là, ça... Toujours un petit... Il faudrait que ça vienne ici. Je sais pas. Oui, je suis vraiment ennuyée de ça. Et je crois que je vais finir par essayer de faire le... Comment ça s'appelle ? C'est le chat qui vient par là. Je vais peut-être, oui, finir par faire le modelage de mon buste pour essayer d'avoir quelque chose qui tombe bien. Parce que sinon, ben, effectivement, quand je bouge, eh ben, ça remonte. Et puis, ça me fait trop de tissu, là. Oui, il y a de quoi faire, effectivement, une pince, là. Non. Bon. Bon. Je la trouve très jolie, quand même, hein. Et puis, je pense qu'elle se mariera très bien avec le... Avec le... Le gilet fleuriste, je pense que ça va être bien. Avec le drop shoulder, là, ça pourrait être très joli. Voilà. Je pense pas que je vous ferai de défiler à la fin. Parce que, finalement, il y a juste cette... Cette réalisation. C'est vrai que ça me fait bizarre de vous montrer qu'un objet cousu, mais... C'est vrai qu'il y a eu les vacances. J'étais un peu moins disponible aussi. Mais bon. Sinon, à venir, je pense qu'il y aura un jean. Parce que, ben, je suis un petit peu en panne de jean. J'en ai un qui vient de... Au niveau des poches, ça a un peu déchiré. Et puis, je suis pas suffisamment bien dedans pour essayer de faire du raccommodage. Et puis, je vois que... Aussi, je suis montrée. Il y a une chose qui m'agace fortement dans les jeans en ce moment du commerce, c'est... On voit les L'Elastane qui frisent. Les L'Elastane, là, qui... Attendez. Ici, là, on voit que ça frise, là. On voit que ça a cédé à certains endroits. Et là aussi, on le voit, là, près de la variète, là. Vous voyez que ça frise, là. Je trouve ça extrêmement désagréable. Je sais pas si c'est qu'il est tendu. C'est parce qu'il est trop tendu à ces endroits-là. Parce que mes filles, qui sont vraiment des crevettes, elles ont aussi des jeans qui sont comme ça. Alors que c'est pas tendu, hein, tu dirais là. Loin de là ! Si vous connaissez mes filles, vous verrez qu'effectivement, non, c'est pas tendu. Enfin, c'est vrai que là, c'est vrai que sur les endroits où ça tire, effectivement. Mais oui, je sais pas si je vais garder un pantalon. Déjà, ça frise comme ça. Je veux dire... Oh, et puis là, je vois qu'à l'entrejambe, c'est pareil, ça va céder, là. Non. Je sais pas... Ça me dérange un peu de jeter quelque chose. Et je trouve que l'esprit du... Du mending, là, je me suis abonnée à ce hashtag. Je trouve ça vraiment extrêmement joli. Mais c'est pas sur des matières où il y a de la stane dedans, quoi. Je pense que c'est sur des jeans bruts, éventuellement. Effectivement, ça tient. Mais là... Donc, je pense que j'ai deux jeans dans mon stock. Un qui est pas élastane du tout. Et un autre qui l'est, mais qui est un peu trop clair, que je trouve plus pour le printemps. À voir. À voir comment ça va finir. Parce que j'ai le modèle Joe de chez Machine. Qui est relativement large. Donc, qui pourrait convenir à mon jean brut sans élastane. Qui pourrait être pas mal. Après, une coupe un peu... Mais j'avais déjà tenté l'année dernière. J'avais pas réussi à trouver le... L'aisance qu'il fallait. Parce qu'il y avait un peu trop d'aisance. Selon le... Je sais pas. Je comprends pas. Selon le tableau fini, j'arrive pas à la même chose. Donc... Oui, donc les pantalons. J'en ai fait un. Donc, je sais... Niveau fourche, déjà, c'est pas mal. Ça me permet de savoir un petit peu plus. Ouais. Donc, ça va être le prochain challenge. C'est effectivement de me faire un jean. J'hésite à m'offrir l'atelier du jean. Mais au final, moi, j'aime une certaine forme de jean. Alors, j'ai pas besoin d'avoir le bootcut, le boyfriend. Finalement, la coupe boyfriend... Je suis pas convaincue. Je sais pas. Je la trouve trop basse, en fait. Moi, j'aime bien les tailles un peu plus hautes. Enfin, ou tailles médium. Donc, je me dis, est-ce qu'il faut pas que je me fasse mon pantalon qui me plaît ? Et point. Plutôt que de chercher à avoir 36 000. J'ai acheté le safran, mais il s'arrête au 44. Donc, 44, c'est un petit peu juste, selon le tableau des mesures. Sauf que pour le Joe, au final, j'avais fait un mix entre le... Pour qu'on monte à la taille au 48, mais au final, c'est bien trop large. Donc, est-ce qu'au final, un 44 tout court me suffira ? J'ai regardé par rapport à ce que, dans le commerce, que j'aime bien. Parce que finalement, je porte plutôt des skinny. Bon, va falloir que je bidouille, quoi. Que je me trouve... C'est ça. Et je crois que c'est un peu pour ça que je m'y vais pas. C'est que j'en ai un peu assez. J'aimerais tellement avoir un truc où j'ai juste à faire et puis pouf, pas me poser question. Ça serait agréable. Mais quand on fait ça, c'est jamais... Comme on voudrait. Suivre. J'ai acheté ce molleton pour faire des gilets à mes filles. Mais j'hésitais beaucoup à me faire une robe pour moi dedans. Mais j'aime pas trop l'intérieur. J'aime pas trop l'intérieur, donc ça me fait hésiter. Parce que j'ai le projet. Alors, attendez. Quand je me retrouve dans mes... Voilà. J'ai le projet de me faire toujours dans ce mode des travaux en collaboration et supervision. J'avais une robe qui me plaisait beaucoup. Qu'est ce modèle-là ? Et donc, qui est dans un molleton matelassé. Donc, ça serait plutôt pas mal. Et le côté un peu torsade donnerait une ligne qui pourrait être assez amincissante, qui pourrait être jolie. Sauf que comme j'aime pas l'intérieur, je pourrais éventuellement doubler. Mais avec du jersey. Mais après, ça perdrait un peu de son... De la fluidité. J'aurais peur que ça remonte après sur les collants et compagnie. Et puis, je voulais faire aussi le modèle qui est là pour mes filles. Parce que c'est vrai que ce genre de petit gilet en molleton, elles en portent pas mal. Attendez que je vous le montre. Ah, le voilà, ça y est. Alors, je sais pas si je ferais la basque, par contre. Mais je pense que mes filles, elles seraient parfaites avec un petit gilet comme ça. C'est vraiment très pratique. Donc, voilà. En 6-12 ans. Donc, je pense qu'il va finir comme ça. J'en ai 2 mètres. Et il faut pour chaque... 1 mètre pour le 6-8 ans. Et 1 mètre pour le 9-10 ans. Donc, je pense que ça devrait pouvoir... Ça devrait pouvoir se faire. Et encore, ça peut s'optimiser un petit peu, je pense. Et c'est vrai que la basque doit manger quand même pas mal de tissu. C'est pour ça. Mais je pense qu'elles seraient ravies avec la petite basque. Ça leur plairait pas mal. Donc, voilà. Alors, finalement, je pense que le projet de la robe, j'ai l'affaire plutôt en velours millerais. Quand je pensais faire un velours millerais bleu marine. J'hésite encore avec un bleu marine. J'aurais préféré un motif. J'en ai vu un qu'un motif avec des petites fleurs. Mais je trouve que les petites fleurs rosées, elles font un peu trop printanier. Et donc, j'ai peur de trouver pas ça très... De pas faire ça assez hiver. Et puis, si je prends tout bleu marine, j'ai peur qu'on voit toutes les... Toutes les poussières qui s'accrochent, quoi. J'étais allée chez Mondial Tissu. J'en avais vu un. Et je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de poussière dessus. Donc, je me suis dit... Mon mari a une chemise comme ça qu'il ne met pas, au final. Parce que je crois qu'il a dû le mettre avec un pull plus clair. Et il y a tout plein de voloches dessus. Et on n'arrive pas à avoir... J'ai beau passer la brosse dessus, c'est compliqué. Je suis un peu... Ouais, je sais pas trop encore... Je vais attendre les soldes aussi. Je vais voir ce que je peux trouver aussi. Parce que je pense que c'est le genre d'article qui va être en solde, effectivement. Qui est très hiver. Donc, voilà. Donc, à venir. Tu veux parler un petit peu d'aquarelles ? J'ai eu pas mal de bons retours sur... Merci beaucoup, d'ailleurs, sur les aquarelles que je vous avais montrées. J'ai pas tant que ça pratiqué pendant les vacances. J'espérais en faire un peu plus. Je me suis acheté... Je me suis offert des livres sur le sujet. Et finalement, j'en suis au point où j'ose pas. Donc, il y a celui-ci qui est assez intéressant parce qu'il a été créé par une jeune femme qui a travaillé en tant que floriste. Donc, c'est des bouquets qu'on peut trouver sur Pinterest ou des choses comme ça. Elle a fait quelques modèles. Et puis, elle les met en version... Miniature aussi pour... Il y a la version un peu botanique, la planche botanique. Et la version miniature qui peut être intéressant pour faire des couronnes, des choses comme ça. Enfin... Et puis, ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle mixe un peu de tout, effectivement. Enfin, c'est des choses qu'on peut retrouver dans des bouquets. Parce que moi, parfois, finalement, j'aimais beaucoup... J'aurais aimé recopier celles que je voyais. Mais j'étais perdue parce que je savais pas à quoi ça correspondait nécessairement. J'avais pas à reconnaître nécessairement les fleurs qui étaient représentées. Et ça me dérangeait pas mal. Là, il y a aussi... Ce que je trouvais intéressant, c'est par exemple la marguerite. Parce que c'est le... En aquarelle, me faire des fleurs blanches, j'étais un peu ennuyée. Je savais pas bien comment les représenter. Donc ça, je trouvais ça intéressant. D'autant qu'elle met un peu les couleurs aussi qu'elle met... Qu'elle utilise. Et elle est mise dans GA, là. L'artensia. Mais il est passé bleu, mon goût. C'était les fleurs qu'on avait mises partout pour notre mariage. On s'est mariés en Bretagne, dans Finistère. Donc là, c'était vraiment... Alors par contre, oui, je trouve qu'il y a un mix de taille aussi. Je voyais le muscari. Elle le fait à peu près à la même taille qu'un rosier. Alors par contre, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. On n'a pas vraiment l'échelle un petit peu des... J'aurais aimé presque qu'il y ait une photo à côté des choses. Parce qu'elle mêle des fleurs sauvages avec des fleurs un peu plus de serre. Donc... Il y a des choses intéressantes qui sont le feuillage et la fougère. La fougère, je ne sais pas trop si on les retrouve tant que ça dans des... Dans des compositions de fleuristes. Il y a l'eucalyptus. Alors là, par contre, oui, effectivement, c'est très à la mode en ce moment. Donc oui, c'est intéressant. Puis il y a une partie, effectivement, décor botanique. Ça, c'est vrai que c'est ce qui est assez plaisant. Donc ces fameuses couronnes, là, que je trouve fameusement jolies et que j'ose pas et j'arrive... Oui, voilà. Ça, par contre, je suis moins convaincue par les peaux de fleurs, mais voilà. Je me suis offert aussi, non, celui-là, qui est vraiment très beau aussi. Les pas à pas sont très intéressants aussi. Par contre, ça fait plus planche botanique, très réaliste. Mais moi, je ne recherchais pas nécessairement l'hyper-réalisme. Mais d'un côté, il faut passer par l'hyper-réalisme pour faire quelque chose de plus flou, plus... Donc, bon, je pense que... Voilà, c'est vraiment très... Et je vais vous montrer ce qui me plairait vraiment de réaliser, mais j'ose pas me lancer. Que je trouve vraiment très, très, très joli. Et même ces... Je trouve qu'ils sont vraiment vivants, ces insectes. Enfin, vraiment. Chapeau. Je trouve que c'est vraiment très joli. C'est une petite bouche-corchée adorable. Voilà, moi, ce qui m'attire, c'est plus ce côté un peu flou, un peu romantique. Romantique, elle a... Au mouvement littéraire, hein. Pas romantique, fleur bleue. Vous voyez, tout ça, là. Je trouve ça sublime. Côté un peu forêt noire, là. Ouais. Vraiment, cette forêt... Brumeuse m'inspire beaucoup. Mais j'ose pas. J'ai peur de... Je sais pas. Je me trouve un peu de temps pour m'y mettre. Alors, à tel point que, au final, je me suis offert un autre. Une année à l'aquarelle. En me disant, je me fais tous les dimanches une petite session d'aquarelle et je traite un chapitre. Je me dis, comme ça, ça peut être l'entrée en matière pour pouvoir faire après une réalisation. Et me lancer, essayer, teinter. Donc là, j'ai fait la semaine... Oui. J'ai fait la première semaine sur les couleurs. Alors, j'ai fait mon nuancier. Mon nuancier de couleurs. Voilà. J'ai redécouvert une autre palette que ma mère m'avait offerte et qui est vraiment très intéressante. Ce verre, en particulier, est vraiment intéressant. Un verre de vessie. Parce qu'à l'origine, je travaillais plutôt avec cette palette-là, de Sennelier, mais qui est vraiment très vive. Et donc, j'ai redécouvert cette palette-là que je trouve vraiment intéressante. J'aime beaucoup l'alizarine. J'ai mis des petites croix sur ceux que j'aimais bien. Oui. Oui. Vraiment, le bleu de Prusse est très intéressant aussi. Bon, celui-là, ce verre-là, n'est pas très naturel. Et je l'ai aussi là. Mais il me permet de faire des turquoises qui, finalement, sont intéressantes. Oui, finalement, cette palette-là, pour les verres, j'étais vite un peu frustrée. Je vous avais parlé de mon marron aussi, ou que je ne trouvais pas assez foncé. En fait, il aurait fallu, avec cette palette-là, il faudrait mélanger 3 ou 4 couleurs à chaque fois. Et comme je n'ose pas mettre mon pinceau déjà chargé d'une couleur sur l'autre couleur, je me dis que ça va être tout salir. Après, elles ne vont plus ressembler à rien. Enfin, bon, je crois qu'il faut se lâcher un peu aussi. Mais non, je trouve que ces couleurs-là sont vraiment très intéressantes. Et j'avais fait ça sur le dernier, effectivement, avec la palette que ma fille... Parce qu'en fait, au départ, je l'avais laissée à ma fille. Elle avait tout barbouillé, m'en avait mis des couleurs. Et puis, pour nettoyer la palette, j'ai réalisé ça. Vu que je mouillais pour essayer de la rincer, j'ai... Voilà. Sur les 16 entrefaits, je vais vous laisser avec... On ne va pas être défilé cette fois-ci. Parce que je ne pense pas que ça mérite de... Vous l'avez vu. Vous l'avez vu en vrai. Donc, je vais vous embrasser. Je vous... C'est bon. Donc, je vais vous laisser. Et avec plein de beaux projets qui vont mûrir. Et que vous verrez la prochaine fois dans un mois. J'essaie de vous tenir un mois. Là, ça correspondra peut-être aux vacances scolaires. On fera peut-être plutôt un mois et demi. On va voir. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye ! Et vous pouvez aussi vous abonner. N'oubliez pas. Je vais faire comme les podcasteuses. Hein, les vrais. Vous, vous faites... Vous cliquez sur j'aime. Vous vous abonnez. Et vous, vous abonnez à mon compte Instagram aussi. Même si je pense que c'est un peu de choses. Oh, je ne sais pas comment terminer. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter. Je suis toujours aussi ravie. Où il y a rien. Et d'oublier. Et d'avoir des interactions. Je vous dis à bientôt. Bye bye !